Alors bonjour à tous, c'est bon début de semaine, c'est lundi, on est le 9 septembre 2019, 10h36, hors du Québec, heureux de vous retrouver, chers amis de partout dans le monde. C'est vraiment très apprécié d'avoir votre présence de plus en plus nombreuse et fidèle, mais c'est de ceux qui nous envoient des liens, des messages aussi, c'est vraiment essentiel pour essayer de s'y retrouver et de comprendre ce qui nous attend et ce qui se passe vraiment. Alors, chers amis, 10h36, hors du Québec, beaucoup, 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 beaucoup de perturbations climatiques, c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. On a un puissant typhon qui s'est abattu sur Tokyo, mais avant ça, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé, entre autres en Inde et aussi aux États-Unis, avec Dorian, mais surtout au Bahamas. Le bilan, maintenant, fait un état de 40 morts, mais il va être beaucoup plus lourd que ça, parce que là, maintenant, on est plus affairé à essayer de sauver les gens que de compter les morts. Donc, ce bilan-là va vraiment augmenter de façon dramatique. C'est une tempête qui était vraiment, vraiment, vraiment particulière, dans sa grosseur, dans sa force et dans la perfection de son œil, et qui est restée stationnaire une quarantaine d'heures, c'est vraiment hallucinant. Donc, on va aller faire un tour dans les dernières heures, OK? À travers le monde, les dernières heures, les dernières 48 heures, vous allez voir que c'est immense la quantité de gens qui sont victimes des tempêtes, des changements climatiques, et que l'intensité est vraiment spectaculaire et surprenante. Donc, un puissant tifon s'abat sur Tokyo, un mort et une trentaine de blessés. Les autorités avaient émis des consignes d'évacuation non obligatoires pour plus de 390 000 personnes. Les services météo prévoyant que le vent et la pluie pourraient atteindre des niveaux records. On l'entend souvent, les niveaux records. Un puissant tifon accompagné de vent et de pluie records s'est abattu dans la nuit de dimanche à lundi sur la région de Tokyo, entraînant une mort, un mort, et quelques dizaines de blessés, des consignes d'évacuation massive, des coupures de courant, quelques dégâts matériels et des interruptions de transports, naturellement. En compagnie de rafales, de vent pouvant atteindre 216 km heure, le tifon faxé a accosté le long de Chiba, au sud-est de la capitale, après avoir franchi la baie de Tokyo. Les autorités ont émis des recommandations d'évacuation non obligatoires pour plus de 390 000 personnes. Donc, on est rendu à deux morts maintenant. Le puissant tifon faxé, frappe Tokyo, laissant un million de foyers sans électricité, deux morts et 40 blessés. Donc, le puissant tifon a touché terre dans la ville côtière de Chiba, un peu avant, 20 heures, heure locale, le 8 septembre, donc hier, le 9 septembre, aujourd'hui, en entraînant des rafales records de vent. Dans certaines parties, près d'un million de clients ont perdu de la puissance. Plus de 100 vols ont été annulés et des milliers de voyageurs bloqués à l'aéroport après avoir frappé Chiba, donc un million de japonais sans électricité. Une autre tempête, vraiment, vraiment. Des vents records ont été enregistrés à certains endroits, notamment à 257 km heure dans le quartier Chodechiba. Donc, on a des vidéos, je vous laisserai les liens de tout ça dans la boîte de description, vous pourrez aller voir ces images-là. Ça, c'est pour le Japon. Le fameux Japon qui a touché aussi, apparemment, la péninsule coréenne. Apparemment, la péninsule coréenne, hein. Un puissant typhon, un autre, Ling, 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 frappe la péninsule coréenne causant au moins trois morts et des pannes de courant. Donc, le typhon Ling, Ling, l'une des tempêtes les plus violentes à avoir frappé la Corée du Sud, à frapper l'île de Jeju et à traverser les côtes du pays le 7 septembre 2019. Il a provoqué des perturbations électriques et tué au moins trois personnes. La tempête s'est ensuite dirigée vers la Corée du Nord, où elle a finalement touché terre. La tempête se déplaçait à 49 km heure vers le nord, selon le ministère de la Sécurité. On peut voir le trajet de cette tempête-là. L'une des victimes a été identifiée comme une femme de 75 ans, vivant dans la ville de Boryong, en Corée du Sud, qui est décédée après avoir été frappée contre le mur à une distance de 30 mètres par des vents violents. Une autre victime âgée de 39 ans a été écrasée par un mur qui s'est effondrée. Une autre victime chinoise âgée de 61 ans a été tuée après avoir été claquée par un toit déchiré dans la ville de Paju, près de la frontière. Au moins dix personnes ont subi des traitements pour des blessures graves. D'autres images de ce typhon seront dans la voie de description. Plus de 100 appels d'urgence ont été signalés, la plupart concernant des murs endommagés, des arbres abattus, des planches défoncées. La tempête avait atteint les 430 km au sud-ouest de l'île de Jeju à une vitesse de 38 km. Donc, encore vraiment un autre événement climatique incroyable. Maintenant, on s'en va faire un tour en Inde, OK? C'est juste pour qu'on voit l'aperçu de ce qui se passe, l'aperçu du déluge aussi qui tombe depuis 2-3 ans dans un modèle climatique des plus angoissants. 1 000 événements de précipitations extrêmes enregistrés au cours des 12 premiers jours d'août en Inde. Imaginez-vous, on peut voir la région en question. Le Centre pour la science et l'environnement, une organisation de recherche basée à New Delhi, a déclaré qu'il y aurait eu environ 1 000 événements de précipitations extrêmes juste au cours des 12 premiers jours du mois d'août en Inde, selon un rapport publié le 6 septembre 2019. Les données ont été recueillies auprès du département météorologique indien, qui a également montré que les événements de pluie les plus extrêmes mesuraient plus de 200 mm, 8 pouces par jour. Pendant ce temps, les très fortes pluies ont dépassé 120 mm par jour. Donc, 1 000 événements de... Vraiment, c'est quelque chose de record, encore une fois. Donc, on parlait du typhon, les deux typhons. Ensuite, Dorian, lui, est allé faire un tour en Caroline, a touché plusieurs états, naturellement. D'autres pluies en Inde qui ont été vraiment catastrophiques. Des pluies records ont frappé Mumbai le 4 septembre 2019, provoquant de nombreuses inondations. Au moins 5 personnes ont été tuées et beaucoup d'autres sont manquantes. Mumbai a reçu 226 mm de pluie le 4 septembre, ce qui porte le total des précipitations à 3 980 mm. C'est le total des précipitations enregistrées en 2013. de 3 347. Puis l'année n'est pas finie, là. Wow! Les pluies ont paralysé Mumbai pour la troisième fois depuis le début de la mousson de cette année et ont coûté la vie à 5 autres personnes, ont annoncé aujourd'hui des responsables. Là aussi, il y a des images vraiment renversantes que je vous laisserai dans la boîte de description. Donc, c'est vraiment quelque chose. Sans compter ce qui est arrivé à ces pauvres gens au Bahamas, où le bilan continue à s'alourdir et où j'aurai d'autres nouvelles à vous donner là-dessus. C'était juste pour faire un rapide, rapide survol de ce qui peut se passer juste en quelques jours. Mais c'est vraiment incroyable. On est vraiment... Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie aussi qui sont tombées dans la région des Alpes, en Slovénie, entre autres en Autriche. On en avait parlé la semaine dernière. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, beaucoup de pluie tombée, hein. Pendant ce temps-là, dans le nord de l'Italie, beaucoup, beaucoup de grêle, encore une fois. Hier, vous voyez les... les supercellules, là, de tempête. On a eu de la neige, déjà, qui commence dans les Dolomites, en Italie. Pour ceux qui pensaient que l'hiver était terminé à jamais, hein. de la grêle, encore une fois, à Chieri, en Italie. Toujours hier. Beaucoup de grêle. Dans le nord de l'Italie, bien là, c'est de la neige qui tombe, déjà, hein, avec du temps froid, à Livigno. de la neige qui tombe dans la passe de Sela, dans le nord de l'Italie. Donc, pour ceux qui s'inquiétaient, il n'y a rien de changé. C'est la routine qui continue. L'hiver est de retour, inquiétez-vous pas. On peut le revoir ici, en Italie, dans le nord. À la passe deltonale, hein. De la neige. Oh! De la neige. Le 8 septembre, à Giava, en Italie, dans le nord. De la neige d'été. Ça commence de bonheur, pour ceux qui pensaient que l'hiver était une histoire du passé. Regardez les pauvres vaches, toutes enneigées, déjà, hein, des conditions d'hiver intenses. Dans le nord d'Italie, on a des trombes, encore aussi, en dos. Et c'est vraiment la neige qui continue à tomber. Et à tomber, et à tomber à Livigno, en Italie. Pour ceux qui pensaient que tout était terminé, on est à Calizzano, à Savono. Et oui, et oui, de la grêle, du froid, de la neige. Et voilà, un petit peu plus de neige, juste pour vous remonter le moral, pour vous préparer à l'hiver. Une scène d'hiver, encore une fois, maintenant, en Autriche, à 1470 mètres d'élévation, pas si haut que ça, de la neige et de la neige. Rassurez-vous, tout est là, des trompes d'eau spectaculaires. Encore une autre trompe d'eau spectaculaire. Phénomène qu'on voit se répéter en Europe. C'est hallucinant. Il y en a partout, partout. Un petit peu d'inondation, tiens. Juste pour se rappeler que, eh oui, ça tombe, ça tombe, ça tombe. On est dans un modèle vraiment hallucinant. Et il ne faut pas oublier nos fameuses, notre ciel électrique, des éclairs, des éclairs. Mais n'oubliez surtout pas que l'hiver est de retour. En ce 8 septembre! On finit ça un petit peu de façon humoristique, mais tout ça pour vous dire qu'on est bel et bien dans un minimum solaire. il y a une intensification des changements climatiques. Et je peux vous dire que ce matin, ici, il faisait 10 degrés. OK? Donc, ceux qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique quelque part, je ne sais pas s'il est dans votre tête ou dans votre pantalon, mais il n'est pas parmi nous. La norme est là, la normalité est là, même extrêmement normale. De la neige, déjà, en quantité abondante, en Autriche et en Italie. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...